Générique ... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 23 septembre, déjà l'automne et ça se sent, voici le sommaire de votre édition. C'était le week-end dernier, les journées du patrimoine, l'occasion de visiter le centre de conservation du Louvre-Lens. Une visite patrimoniale au cœur de la nature dans la forêt de Vigny. Nous vous le disions en intro de ce sommaire, c'est l'automne, qu'en pensez-vous ? C'est aussi la semaine de la mobilité, à cette occasion la police organisait des actions de prévention à Vendane Vieille. Portemines accueille désormais une belle fresque participative à la maison de l'ingénieur. Notre coup de loupe vous ouvre les pages d'un ouvrage sur la mémoire minière au grand bureau de Lens. Mais tout de suite l'inauguration du nouveau stade Galet à Noyelles-sur-Lens. Allez c'est prêt, officiellement on inaugure le stade Galet. La ville de Noyelles-sur-Lens a enfin inauguré son nouveau pôle sportif Galet ce samedi. Si les travaux sont terminés depuis fin 2020, la cérémonie a été plusieurs fois repoussée en raison de la crise sanitaire. Un terrain de football et une salle multi-activités prennent lieu et place de l'ancien stade Galet et des anciens bâtiments occupés auparavant par les clubs de tir et de pétanque devenus tous trop vétustes. Ce réaménagement complet comprend un terrain synthétique nouvelle génération complété de vestiaires, de tribunes et d'un club house dédié au club de football. Un bouleau de rhum pour le but noyellois et un stand de tir flambant neuf pour la société de tir. Ce beau projet aboutit sur un résultat remarquable et revitalise les équipements sportifs. Les retours sont notables, principalement sur une sensible progression d'adhérents dans chacune des associations. On a constaté que ce soit au niveau du tir, de la pétanque ou du football, que le nombre de licenciés est en constante amélioration. Il y en a de plus en plus. Donc on voit que c'est une structure qui commence à être appropriée par nos habitants, par notre jeunesse, mais aussi par les habitants des communes voisines. Ce qu'on essaye de le faire, c'est pour faire profiter tous les habitants de notre agglomération. Les trois nouvelles structures de ce pôle portent les noms d'anciens noyellois ayant marqué la vie associative et sportive noyelloise. Henri Vilcaud pour le boule au drôme, Joseph Lepzinski pour le stand de tir et André Sagné pour le stade de football. Le pôle sportif, lui, prend le nom de l'ancien stade Auguste Gallet. Ce sont trois personnes qui se sont investies pleinement dans la vie associative. Ce sont des personnes qui ont été présidents pendant de très, très nombreuses années, qui ont arrivé à faire prospérer leur association, qui ont arrivé à créer du lien social. Et c'est le but que l'on recherche quand on est président de clubs de sport. Et donc, c'était légitime que l'on puisse nommer le stade de football le stade André Sagné, le terrain de pétanque Henri Vilcaud et les salles de tir Joseph Lepzinski. Et avec le complexe sportif Le Haut-Lagrange situé à quelques mètres de là, l'arrivée de ce nouveau pôle métamorphose le quartier en un secteur majeur en matière de sport. On a ici, on a le foot, la pétanque et le tir. À côté, dans la salle Gallet, on a le tennis de table. Au complexe sportif, on a le tennis, on a le volet et on a le judo également. Donc, c'est vraiment un panel d'activités sportives qui sont rassemblées sur trois lieux qui sont très, très proches. Nombreuses animations rythmées toute la fin de cette journée festive. Démonstration et initiation de tirs à la carabine et au pistolet. Concours de pétanque, match de football. Avec pour terminer, un match de gala opposant les anciens du Racing Club de Lens aux vétérans de Noël sous Lens. Ce week-end, c'était les journées européennes du patrimoine et du matrimoine au Louvre-Lens. Les visiteurs étaient au rendez-vous. À cette occasion, le centre de conservation du Louvre a ouvert ses portes au public. On a toute une programmation d'activités spécifiques avec des choses un peu exceptionnelles comme la visite possible du centre de conservation du Louvre qui est en lien avec le musée. Au musée du Louvre-Lens, le public peut découvrir les coulisses qui sont en fait les réserves visitables et aussi de temps en temps découvrir ce qu'est une restauration d'œuvres. Donc en fait, c'est tout ce qui n'est pas entre guillemets visible en temps normal au CCL. Il est possible dans les activités de médiation de le faire au musée du Louvre-Lens. Un bâtiment hors normes et hautement sécurisé. Aujourd'hui, 150 000 œuvres des collections du Louvre-Paris y sont conservées. Le centre de conservation est composé d'ateliers de restauration et d'une zone de stockage de 9600 m². Les visiteurs ont pu découvrir les coulisses et poser de nombreuses questions au chef de service du bâtiment. Pour Geneviève, une habituée du musée du Louvre-Lens, c'était une première. J'ai trouvé que c'était super intéressant. On a appris plein de choses et puis il y a une sacrée logistique derrière. Et franchement, chapeau quoi, parce que les installations sont magnifiques et c'est vraiment impressionnant. A terme, ce sont près de 250 000 œuvres des collections du musée du Louvre-Paris qui devraient être transférées dans ce centre de conservation basé à Liévin. Nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine le week-end dernier. Si certains ont privilégié l'immersion au cœur du patrimoine culturel, historique, architectural ou encore artistique, d'autres ont préféré partir de bon matin à la découverte de la forêt domaniale de Vimy. C'est la 39e édition des Journées du patrimoine. Elles sont consacrées au patrimoine durable cette année. Ça veut dire évoquer le patrimoine naturel et quelle est la place du patrimoine dans notre avenir et le patrimoine dans la construction de demain. Tout l'objectif de cette randonnée-visite, c'était d'allier plusieurs thématiques. Randonnée, donc d'allier la marche, de proposer un mode de visite un peu différent et qui nous permet de faire un parcours plus grand que d'habitude. Ça nous permet également de passer devant le monument et de passer à la frontière entre deux bois particuliers, la forêt domaniale de Vimy et le bois canadien. On a monté cette visite en lien avec l'Office national des forêts, ce qui veut dire qu'on a déclaré le parcours sur lequel on est passé. On a pu évoquer la biodiversité évidemment, puisque durabilité au sens écologie-environnement et on a évoqué le patrimoine au sens monumental, le monument canadien qui se trouve derrière moi, mais également tout ce qui est vestige de guerre et qu'on peut retrouver encore dans l'ensemble du bois. Je suis debout sur un vestige de blocos, donc sur un vestige de point de tir. Deux heures et demie de curiosité à travers ce sentier de la vignette, à éveiller l'essence, écouter la nature, profiter du silence, avec des passages parfois bien raides à grimper, mais une bien belle balade de 6 kilomètres qui ravit les participants. Ma fille qui m'a inscrit, et puis ça me plaisait de revenir à Vimy, dans le bois de Vimy, parce qu'il y a un bout de temps que je ne suis pas allé, et ça m'a franchement fait plaisir. Moi je la connais très bien le bois parce que j'ai passé une partie de ma vie à venir ici chercher des champignons, et admirer, j'ai vu un chevreuil, j'ai vu un renard, j'ai vu un écureuil aussi. Aujourd'hui ce que j'ai appris de beau, j'étais un peu inquiète de savoir pourquoi tous ces arbres à l'entrée du chemin avaient disparu, j'en ai une explication. Après tout ce qui est oiseaux, j'avais pris l'habitude de les entendre, donc voilà, quand on se balade seul on apprécie un petit peu plus. Aujourd'hui cette forêt de Vimy offre un cadre privilégié pour la promenade et la détente. C'est avant tout un lieu de mémoire qu'il faut préserver avant tout, aussi pour sa biodiversité. C'est la seule sur notre territoire, sur la communauté d'agglomération de l'Ancienvin, d'Omanial et de cette taille-là. Donc il y a des enjeux environnementaux, que ce soit en termes de biodiversité, de continuum, d'espèces présentes. Donc oui, à conserver. Une forêt où on a spontanément et naturellement une population de frênes communes, donc une essence d'arbres qui a des conditions optimales pour pousser, qui s'est bien développée, et malheureusement qui est atteinte maintenant par la calarose du frêne. Donc il a fallu procéder au niveau de l'ONF à de gros abattages pour sécuriser, notamment l'accès et les promenades autour de ce massif boisé. Au vu du succès rencontré, cette rando-visite plus axée sur la dimension paysagère du site que sur l'aspect mémoriel devrait être proposée à l'avenir dans d'autres programmations annuelles. ... pour la première fois en tant qu'unité canadienne séparée et pas membres... Cette année, l'automne arrive à 23 septembre. La chaleur de l'été a laissé place aux couleurs orangées, la température se refroidit et ça ne passe pas inaperçu. Là, le matin, il fait un peu plus frais, donc on sent aussi les feuilles qui tombent, mais comme cet été, il y a fait très chaud, avec la canicule, les feuilles tombaient déjà, même s'il fait frais, il y a quand même du soleil, donc c'est toujours agréable. Les temps froids, après, je suis dans le bâtiment, donc je sais que dès le matin, dès qu'il fait froid, voilà l'hiver, l'automne, ils approchent. Ce n'est pas pour autant que l'arrivée du froid empêchera Cindy de profiter de la nature. Pour elle, l'automne est la plus belle des saisons. Les couleurs des arbres, l'odeur aussi, il y a l'odeur qui les accompagne, des feuilles, de l'air mouillé, mais il faut quand même même une petite veste. On ressent les rhumes déjà et les angines. Un automne bien présent pour les habitants de l'agglomération de l'Anciévin, mais pour les agents techniques du parc Cabidu de Vingles, il est de plus en plus en retard. Moi, je constate que c'est de plus en plus retardé, les saisons se décalent. Pour moi, il n'y a plus trop de saisons. L'automne est décalé, mais toutes les saisons sont décalées en réalité. Mais d'ici un mois, un mois et demi, on verra une grande différence. L'automne se fait donc attendre, bien que quelques oseaux arrivent déjà sur différents points d'eau. Le paysage se métamorphose et laissera place à l'hiver le 21 décembre prochain. À l'occasion de la semaine de mobilité, la police nationale de Lens et le département du Pas-de-Calais ont organisé un stand de prévention à la sécurité routière sur le parking d'un grand magasin de sport. Ce qui est important pour nous, c'est en tant qu'en fait de revendeur vélo local et national, c'est vraiment la sensibilisation et la sécurité. La prévention, on l'a encore vue tout à l'heure sur certaines pistes, des enfants qui n'ont pas forcément un vélo ou qui ont un vélo mais qui l'utilisent très peu ou qui l'utilisent mal. Et on peut le voir que le freinage et le maintien sur la file de droite, ce n'est pas toujours évident pour eux. Donc ici, sur un petit parcours avec quelques petits obstacles, ça leur permet de mieux appréhender le risque qu'ils vont rencontrer plus tard sur la route. En 2021, ce sont plus de 200 cyclistes qui ont perdu la vie sur les routes. Une mortalité qui s'explique essentiellement par le non-port du casque, mais aussi par un mauvais partage de la route et une négligence des règles de sécurité. Un sujet qui pousse également les jeunes à faire de la sensibilisation. Je me tenais à cœur de faire de la prévention parce que je pense que les petits sont un peu l'avenir aussi du monde et que les faire passer par le jeu pour leur faire comprendre un vrai message, c'est important pour qu'il y ait de moins en moins d'accidents et que ça leur fasse passer une réelle information, tout simplement. Un apprentissage très apprécié des participants. C'est une très bonne initiative parce que ça permet aux enfants de bien connaître les panneaux et de faire attention parce que c'est très dangereux le vélo. C'était super bien, j'ai bien appris à prendre les panneaux, à prendre la route, bien faire le vélo. Il y a un stop et il y a une voiture qui passe, il va s'arrêter parce que sinon une voiture va foncer le vin sans nous voir. On apprend ce qu'il faut aux enfants. Si on leur dit de le faire et qu'on fait le contraire, ça ne sert à rien. La sécurité routière pour les enfants, c'est bien, ça leur apprend et au moins ça évite les accidents. Si on oublie quelque chose, il ne manque pas de nous le dire. Il apprend tout juste à rouler, il a 4 ans, donc c'est déjà important s'ils comprennent comment rouler sur la route. Donc après, ça va se faire petit à petit. Je voyais qu'ils ne comprenaient pas trop les panneaux. Le problème, c'est que déjà, il ne sait pas les lire, mais au moins il aura les bases quand j'irai avec lui sur la route. De bonnes habitudes à adopter dès le plus jeune âge et qui rassurent les parents. Une prévention qui a pour but de diminuer le risque d'accident. On sait très bien que sur un plan pédagogique, à la fin, tous, autant qu'on est, on ne retient pas 100%. Mais si sur une session de prévention, on a un enfant un jour qui va se souvenir que lorsqu'il va prendre en compte son vélo, il faut qu'il essaye ses freins, qu'il mette son casque. Et si dans un avenir proche, il aurait une chute à éviter grâce à ses freins, où il évite d'être gravement baissé parce qu'il avait son casque, ce jour-là, je pourrais dire, ma séance, ça a servi à quelque chose. Le problème, c'est qu'en prévention, on n'a pas de retour sur investissement tout de suite sur le travail. C'est dans le temps. On ne peut pas se permettre de jouer avec la vie humaine ou la vie d'un enfant, laisser partir son enfant sans casque ou le laisser faire du well dans la rue et puis être face au drame et ensuite aller derrière un véhicule avec une rose blanche si il est trop tard. Au sud de Los Anguels, à la maison de l'ingénieur, l'association Portemines offre pour des activités et un travail de terrain combinant enjeux culturels, écologie et citoyenneté. En fait, on essaie de véhiculer des valeurs de partage, de rencontre avec les gens du quartier, avec tous les bénévoles aussi qui nous suivent depuis des années et qui participent à toutes nos actions et qui s'investissent aussi au quotidien dans le lieu pour le jardin, pour les poules, pour la vie de l'association en général. Et on est très en lien aussi avec le quartier, les gens du quartier, les enfants particulièrement. Et avec le restaurant, mais aussi toutes les actions qu'on fait, on essaie de partager des valeurs environnementales. Donc par le jardin, c'est manger de saison, manger local, mais aussi on travaille sur le zéro déchet, le anti-gaspi, on fait souvent des ateliers cuisine. Des ateliers artistiques sont aussi proposés, comme la fraise participative encadrée par Lucie Massard, illustratrice. On a découvert son travail en juillet dernier et on a beaucoup aimé son travail, ses illustrations, mais aussi le contact qu'elle a avec les gens, avec les enfants comme les adultes. Et donc on a voulu reconduire l'action avec elle pour continuer justement ce lien qu'on a créé avec elle, mais aussi qu'elle a créé avec les gens qui ont participé. Au coin du jardin, dans un fond musical, on y retrouve Lucie, en train de peindre des moments de vie. Moi j'illustre pas mal le quotidien des gens, au niveau du thème en tout cas. Ici il y a pas mal de clins d'œil, en tout cas au niveau du lieu. Genre là la végétation, c'est ce qu'il y a dans le potager. J'essaye de faire des illustrations, mais qui ont un rapport, qui racontent des choses, et qui font des clins d'œil un peu là où elle est placée. Pendant deux jours, Lucie a réalisé une fresque avec la participation des bénévoles et des enfants du quartier. Un projet participatif et coloré, que vous pourrez retrouver dans le jardin de la maison associative. A l'occasion des journées du patrimoine, les grands bureaux des mines de Lens ont accueilli la remise officielle du livre, le groupe d'exploitation de Lens-Lévin. Ce livre sur le groupe de Lens-Lévin, c'est le deuxième dans la collection pays et paysages industriels. Et donc naturellement, on balaye tout le bassin minier. Donc il y a tellement de choses à dire qu'on doit séparer en groupe d'exploitation. Et donc là, on arrive avec nos partenaires sur ce deuxième livre. Et puis de collaborer aussi avec Yves Le Manère. Donc là, c'est un soutien déniable sur les épisodes liés aux guerres mondiales. Donc voilà, le temps d'assembler tout ça, de préparer et puis au fur et à mesure aussi de continuer à trouver des partenaires parce que ça a des coûts monstrueux de produire un livre de cette qualité, notamment l'impression, c'est une impression livre d'art. Donc voilà, ça dépasse le budget. Donc il faut une année pour mettre tout ça en place. Le livre, c'est le fruit d'une aventure, je dirais, entre Didier Vivien, passionné dans son coin, moi passionné dans le mien, le coin. On s'est retrouvé, comme a dit Didier tout à l'heure, on s'est trouvé plutôt. Et puis très vite, on a sympathisé parce qu'entre passionné, ça a tilté tout de suite. On a fait un choix de photos. On avait trop de photos, je dirais. Mais ce qui est bien, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Je disais tout à l'heure, justement, il y a une ou deux fosses, on n'avait quasiment rien et là, ça nous a posé problème. Un ouvrage qui rappelle l'histoire du bassin minier ainsi que l'importance du devoir de mémoire. C'est la mémoire de notre région, c'est la mémoire de nos mineurs. On doit magnifier ces mineurs parce que ces mineurs sont à l'origine de notre société. C'est le travail qu'ils ont pu réaliser pendant tant et tant d'années pour arracher à la nature le charbon qui était, ne l'oublions jamais, pendant très très longtemps, la seule source d'énergie que l'on connaissait. Et cet ouvrage qui vient d'être mis sur la table, là, est un ouvrage particulièrement exceptionnel. Particulièrement exceptionnel. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. On veut transmettre. On a des jeunes comme Kevin Kaziski qui est là, déguisé en directeur des mines, qui a 23 ans. Et pour nous, c'est une fierté de pouvoir transmettre à des jeunes qui vont prendre le flambeau par la suite. Ce livre est disponible sur le site web des éditions de l'ESCO, au fur et à l'Ordre ou encore à l'Office du tourisme de l'Anciévin. Sous-titrage ST' 501